Bonjour à toutes à tous, en ce vendredi 13 juillet de l'année 2018, nous allons parler du vendredi 13. Pourquoi cette journée est-elle entourée de superstitions ? Eh bien c'est une superstition qui remonterait aux origines de la chrétienté. Il faut pour cela regarder la scène. Non, pas celle-là, le tableau. Merci. Nous pouvons y voir le Christ accompagné de ses douze apôtres. Ça fait 13. Dont Judas qui a trahi et livré le Christ qui fut crucifié un vendredi. Depuis, ce jour suivi de ce nombre forme une date qui, dans certaines cultures, est considérée comme un jour de malheur. Beaucoup d'autres événements marquants ont consolidé cette superstition. Je vais citer deux ou trois exemples. Premier exemple, le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe le Bel fait arrêter les Templiers et les fait torturer afin qu'ils avouent des crimes qu'ils assurent ne pas avoir commis. Et ceux qui reviennent sur leurs affirmations sont condamnés au bûcher. C'est sympa le Philippe. Bref, l'ordre du Temple est ainsi dissous, laissant tout le pouvoir au roi. Deuxième exemple, le vendredi 13 septembre 1996, le rappeur Tupac meurt assassiné d'un époux de Las Vegas. Troisième et dernier exemple, le vendredi 13 novembre 2015, une série d'attentats meurtriers se déroule à Paris et fait 130 morts et 413 blessés. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier en France depuis la seconde guerre mondiale ainsi que du premier attentat suicide sur les territoires français. Bon, il y a vraiment beaucoup d'autres exemples mais je ne vais pas les citer sinon on en a pour jusqu'à demain. Cependant, cette date peut être considérée comme un jour de chance pour certaines cultures. Le vendredi 13 est par exemple exploité par les sociétés de jeux d'argent comme la Loterie notamment qui propose des gains possibles plus élevés ce jour-là. Alors je ne vais pas parler du chiffre 13 sans le vendredi parce que là aussi il y a un bon nombre de superstitions rien que pour ce chiffre. Ah oui, et pour terminer, sachez que la phobie du vendredi porte un nom. La parasse qui vit des catrophobies. Oui, c'est très chiant à dire et très probablement à vivre aussi. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, petit et petit, patata. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501